Janna al-Baqiyah est considéré comme l'un des cimetières les plus anciens et les plus importants de l'islam. Situé sur le côté est de la grande mosquée de Médine, ce site a été choisi par le prophète Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui, suite au décès de l'un de ses compagnons. C'est un vaste espace à perte de vue, les tombes sont recouvertes uniquement que d'une pierre en guise d'identification. Une grande clôture encadre le lieu saint où reposent en paix de grandes figures emblématiques de l'islam. En revanche, le cimetière continue de recevoir de nouveaux habitants, par exemple cette tombe n'attend que son occupant dans les prochaines heures. Selon la tradition islamique, il est recommandé de visiter les tombes afin de prier pour les dauphins et de se rappeler de l'au-delà. Ici reposent plusieurs figures emblématiques de l'islam, notamment la fille du prophète Mohamed, Fatma Zahra. Les épouses, toutes les épouses du prophète Mohamed, hormis Khadijat Koubra. Oui, comme Allah le dit dans le Nobre Coran, que le 9, 6, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 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 10, 9, 10 et 10. Nous venons vers l'Aziara saluer ces disparus que nous allons rejoindre. Inch'Allah, un jour. Kanate Kassoum, Kamate Al-Hassan, Abibula, depuis le cimetière Al-Baqia pour la télévision Al-Baqia. Sous-titrage ST' 501